Dans le reste de l'actualité, fin hier à Kondoul de la formation des 13 officiers et sous-officiers de la Gendarmerie nationale. La formation est relative à la sécurisation de l'espace humanitaire. Il s'agit d'une formation qui a été financée par l'Union Européenne à travers l'ONG Coginta. Aman Isaac Azina. Ce sont 13 officiers et sous-officiers de la Gendarmerie nationale qui ont été formés à la sécurisation de l'espace humanitaire. Une formation qui leur permettra de mieux appréhender la situation spécifique des déplacés et des réfugiés. Partenaires techniques du Tchad en matière de formation des agents de sécurité, l'Union Européenne à travers l'ONG non-gouvernementale Coginta réitère sa volonté d'accompagner le gouvernement tchadien. Nous actualiserons les protocoles d'intervention, formerons les commandants d'unité, leurs adjoints et les gendarmes. Nous organiserons avec eux des tables rondes sur la sécurisation de l'espace humanitaire avec les comités de représentation des réfugiés, des organisations communautaires et des acteurs humanitaires. L'organisation du stage de formation de formateurs que nous clôturons aujourd'hui est la première étape vers un renforcement du dispositif de sécurisation de l'espace humanitaire dans la région du lac. Tout en saluant le partenariat Tchad-Union Européenne, le directeur général de la gendarmerie nationale rappelle aux récipiendaires la tâche qui les attend. Dans quelques jours, vous regagnerrez le terrain afin d'y prendre vos fonctions en qualité de formateur. Vous exercerez dans les nouveaux centres d'instruction conjoints qui auront vocation à accueillir, former et recycler tous les acteurs de forces de sécurité intérieure affectés dans la région du lac, plus précisément à Bolle. Basée à Genève en Suisse, Coginta est une ONG européenne et politique spécialisée dans les réformes policières de la bonne gouvernance et du secteur de la sécurité.